Hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre on va se maquiller qu'avec du make-up pas cher en fait donc j'ai sélectionné dans ma coiffeuse juste ici derrière vous le make-up le moins cher de tout ce que j'ai et on va réaliser ce make-up ci donc donc voilà j'espère qu'en tout cas le concept de la vidéo vous plaira et moi je vous laisse avec la suite bon et bien pour commencer moi je vais bien m'attacher les cheveux mais plus avec ça ça non je ne sais pas comment les youtubeuses influenceuses tout le monde fait pour avoir ça sur sa tête en mode trop beau tac tac j'ai un petit bandeau mes cheveux sont dégagés moi ça tient pas sur ma tête je mets ça sur ma tête ça se barre ça non moi je vais utiliser la bonne vieille méthode une pince c'est très bien ça fonctionne très très bien et ça me dégage l'entièreté du visage et mes cheveux ne m'embête plus donc une fois que j'ai fait ça et bon on va commencer make up bon et du coup comme make up pas cher on va commencer par la base et je vous propose celle ci de chez nix donc c'est la port filler j'essaierai d'à chaque fois vous intégrer le prix pardon je vais faire tomber de vous intégrer le prix quelque part dans l'écran pour que vous puissiez voir en fait donc on va commencer tout de suite donc après avoir mis entièrement de la base sur mon visage on va passer à la bébé crème puisque moi je ne mets plus de fond de teint je vous avais dit pourquoi il me semble dans une ancienne vidéo donc pour moi la bébé crème que je kiffe que j'arrête pas de racheter c'est celle ci c'est la bonjour nudista de chez l'oréal en teinte médium clair et moi je l'adore c'est vraiment ma ma bébé crème préférée en fait elle fait vraiment notre teint en mieux ça veut dire qu'elle va pas du tout cacher les imperfections j'en ai une bébé crème qui est beaucoup plus couvrante et qui cache les imperfections mais celle ci vient pas du tout cacher les imperfections elle vient juste unifier notre teint donc voyez les petites imperfections que j'ai sur le front on les verra toujours mais ça unifiera tout ce qui est joues mentons nez etc donc donc voilà bon et bien voilà une fois que la bébé crème a unifié mon teint on va passer à la poudre mais juste avant je vais vous faire ça hors caméra parce que ce n'est pas un produit pas cher je vais appliquer un petit peu de correcteur sur mes imperfections mais bon je vais faire hors caméra parce que c'est un produit qui coûte assez cher et que du coup il ne rentre pas dans la catégorie de vidéos donc je vous retrouve juste après pour la poudre bon et sinon pour la poudre je viens utiliser la fit me matte and poreless donc de chez maybelline c'est vraiment une super poudre et moi personnellement je viens l'appliquer avec mon gros pinceau poudre mais c'est vraiment une très 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 bonne poudre enfin moi j'en suis très très satisfaite je l'ai en deux fois d'ailleurs j'en ai encore un backup mais je viens l'appliquer sur l'entièreté de mon visage et ce que j'aime bien faire moi c'est toucher mon visage pour voir si tout est entièrement mat et après au cas où je vais en rajouter s'il faut mais voilà une fois que j'ai fait ça la poudre on va passer aux sourcils et j'ai deux produits pour les sourcils donc j'ai le gros ultra slim de chez maybelline donc un petit crayon à sourcils double embout donc avec une partie goupillon qu'on connaît très bien et l'autre partie bon bah qu'on connaît aussi un crayon et ça je trouve ça vraiment pas mal les crayons deux en un parce que pour les personnes qui ont pas les moyens ou qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas trouvé un goupillon qui leur plaise ils en ont toujours un dans le dans le dans le crayon en fait donc ça je trouve ça plutôt pas mal et ensuite j'ai utilisé le gel à sourcils de chez kiko donc c'est le eyebrow designer d'ailleurs ce gel à sourcils il est tellement pas cher que il est tout le temps out of stock à chaque fois que je vais dans mes kiko près de chez moi il est toujours sold out je suis dégoûtée mais voilà du coup à chaque fois que je le trouve je l'achète en deux fois en fait pour être tranquille donc donc voilà donc je viens faire mes sourcils co crayon d'habitude vous savez que je fais mes sourcils avec la deep brow pomade de anastasia beverly hills mais elle ne rentre clairement pas dans le budget celui-ci rentre dans le budget donc je vais faire mes sourcils avec pour passer aux yeux j'ai deux mascaras à vous présenter parce que moi c'est les deux que j'utilise mais vous pouvez très bien en utiliser que un je prends même mon collier excusez moi mais mais donc j'ai deux mascaras donc j'ai le the rocket volume express de chez maybelline en version waterproof et le paradise ecstatic toujours en version waterproof donc celui-ci de chez l'oreal et je vais utiliser avec un recours de style donc de chez kiko que j'avais acheté ça fait au moins quatre ans que je l'ai au moins mais voilà je commence par celui-ci et après je fais je fais celui-ci c'est parti c'est parti Bon et bien comme vous avez vu j'ai presque tout fini, il ne me reste plus qu'à finir le teint Et donc je vais utiliser un bronzer et un blush Donc c'est de la marque Collection J'essaierai de vous trouver le prix J'essaierai de vous trouver le prix mais c'est un petit kit que j'avais acheté Que j'avais acheté en Angleterre Donc avec un bronzer et un highlighter Donc j'essaierai de vous le remettre Je sais qu'il m'avait coûté genre 6€ quelque chose comme ça Donc c'était vraiment pas cher Et donc je viens utiliser le bronzer avec le petit pinceau duo fibre Pourquoi duo fibre ? Parce qu'en fait il est super pigmenté Et du coup ça va me permettre de bien doser Je vais en prendre mon miroir parce que sinon je vais me retrouver le jeu orange Mais il est hyper hyper pigmenté en fait Vous voyez déjà ? Voilà C'est pour vous dire en fait il est très foncé, hyper pigmenté Je pense qu'il convient totalement au peau mat Parce qu'il est très très foncé Par exemple au Hoola de Benefit que j'utilise tout le temps Mais ouais C'est un bronzer en tout cas que j'aime beaucoup Je l'utilise pas très très souvent parce que justement il est compliqué à doser En fait Donc voilà Mais sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus ? Je l'utilise beaucoup en vacances quand je commence un petit peu à bronzer Vous voyez que là je viens dessiner l'ovale de mon visage Juste ici j'ai un peu fait mon double menton Je vais venir après estomper Estomper ça parce que là vous voyez ça me fait un peu une barre Juste ici Donc voilà je viens en reprendre un petit peu Je viens faire mon front Hop 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 Mais moi j'aime bien parce que malgré ça Il se travaille plutôt facilement en fait Ouais il se travaille plutôt facilement Et pour partir en vacances c'est un deux en un Donc ça c'est plutôt pas mal Bon j'avouerais que l'highlighter manque un peu de pigmentation Mais à part ça Enfin un peu de pigmentation Non Il est irisé en fait Il est pas pailleté il est irisé Donc forcément Voilà Pour appliquer plus facilement Parce que c'est un gros pinceau Vous voyez je viens légèrement plier les poils en fait Vous voyez ça fait ça Je plie ça Ah elle est insupportable à aboyer Je suis désolée Mais vous voyez tout de suite comment il est pigmenté Donc voilà je viens le travailler délicatement Sans trop trop forcer Voilà Je vais reprendre un petit peu pour le reste De mon visage L'ovale de mon visage Voilà je vais essayer de le retravailler un petit peu Hop 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 Et puis après je viens venir l'estomper Et je vais venir l'estomper avec mon pinceau poudre en fait Voilà Donc je viens reprendre mon pinceau poudre Parce qu'en même temps il reste de la poudre dessus Donc du coup ce sera encore plus facile à estomper Et vous voyez du coup Voilà c'est beaucoup beaucoup mieux Beaucoup moins intense Et c'est tout aussi beau Donc voilà Ensuite comme blush Je vais utiliser un blush de chez Action Qui m'a coûté 99 centimes Donc je pense qu'on peut vraiment pas faire moins cher J'ai vu qu'il y avait une abeille J'ai eu peur Et c'est vraiment un super bon blush Il est très pigmenté Il est comme ceci Il est un peu rose Bah il ressort très flash à la caméra Mais il est pas si flash que ça en vrai Et du coup je viens utiliser un petit pinceau comme ceci Donc je viens prendre Bon Le seul petit défaut c'est que Je sais pas si vous allez voir Il est un peu poudreux Juste ici Un tout petit peu Mais on peut vraiment pas faire moins cher comme blush Oui il y en a beaucoup beaucoup Donc je souris Et moi j'aime bien l'appliquer ici en fait Ici Donc sur la pommette Et un petit peu en remontant juste ici Donc c'est ce que je viens faire Vous voyez tout de suite Je sais pas si vous voyez une différence Mais il est très pigmenté Moi je l'aime beaucoup Ouais si vous voyez quand même là Mais ça ressort vraiment beaucoup plus rose à la caméra En vrai c'est moins rose que ça C'est plus naturel Je l'applique comme ça un peu grossièrement Et après je vais venir l'estomper Vous voyez ça me fait des grosses traces Alors qu'en vrai ça fait pas du tout ça Une fois que ça j'ai fait J'ai fait ça Je viens l'estomper avec mon pinceau Mon pinceau poudre Et ça donne juste en fait un petit côté bonne mine Vous voyez qu'il s'estompe très très bien Par rapport à l'autre côté Il s'estompe vraiment très très bien Et vous voyez que pour un produit action à 99 centimes Ça vaut pas mal le coup Je pouvais vraiment pas faire moins cher comme blush Que celui-ci Clairement j'ai un cheveu dans les yeux C'est super Enfin bref Oui voilà je ne pouvais pas vraiment faire moins cher En tant que blush Qu'un blush à 1 euro quoi Enfin même pas Voilà donc là vous voyez Mais ça ressort vraiment beaucoup plus vif à la caméra En vrai c'est vraiment beaucoup plus naturel Là on dirait que j'ai deux petites fraises Tagada ici Alors qu'en vrai c'est beaucoup plus naturel Et pour l'highlighter du coup Je viens utiliser celui-ci de la palette Pardon Je viens prendre ce petit pinceau Tac tac Je viens le prendre Pareil il est un peu Un peu poudreux celui-ci Et bon bah je viens l'appliquer en tant qu'highlighter Au niveau des pommettes Mais en fait celui-ci voilà Il est irisé en fait Il n'est pas du tout pailleté Et c'est je crois l'highlighter le plus naturel Que j'ai dans ma collection Il est un peu blanc pailleté Enfin pas un blanc irisé plutôt pardon Pas blanc pailleté Mais ouais c'est le plus naturel que j'ai en fait Il a un effet un tout petit peu mouillé Donc c'est plutôt ça C'est plutôt sympa C'est justement ça donne encore plus le côté naturel C'est quoi ça comme bête C'est très bizarre Bref Je sais pas si vous verrez à la caméra en fait Tellement qu'il est naturel Excusez-moi Mais voilà ce qu'il donne Il est très très naturel Et pour Je vais en mettre aussi sur le bout de mon nez Tac 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 Et voilà Et du coup Je viens encore ré-estomper Pour que le blush et l'highlighter se fondent un peu entre eux Voilà légèrement Et voilà Et le dernier produit que je viens utiliser pour les lèvres Je voulais mettre le gloss de chez Sephora Mais il est aux alentours de 10 ou 11 euros Donc ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement utiliser le labello Comme ceci Donc il coûte vraiment pas cher Et moi c'est vraiment un indispensable pour moi J'utilise au moins 4 labello dans l'année J'adore le labello Je trouve ça trop bien J'en mets tout le temps Je suis tout le temps en train de m'en mettre J'adore Voilà Et comme ça Ça donne un petit effet glossier aux lèvres en fait C'est un Un gloss pas cher Voilà Moi j'adore Je trouve ça trop bien le labello J'en utilise plein 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 J'adore Au fond voilà Voilà tout le monde J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Moi j'aurais kiffé En fait vous montrer Les produits pas chers Et donc ce qu'on peut faire sur le visage Vous voyez que j'ai fait un total look Make up pas cher J'essaierai de vous mettre le total Le total en fait de tous les produits Que j'ai utilisés juste ici Pour que vous puissiez vous rendre compte De combien Combien coûte un full face make up pas cher Donc voilà Je trouve que c'est vraiment des super vidéos Sans vouloir me vanter Je trouve ça vraiment des Enfin je trouve que c'est vraiment des super vidéos Parce que du coup On utilise du make up pas cher Mais au final Ça fait le même rendu Que quand on utilise du make up cher Donc il n'y a pas besoin D'avoir du make up cher Dans son rangement make up Pour avoir un full face make up Très très beau Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada